Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle François Zellinotto, je dirige une société qui s'appelle Marmelab et vous me connaissez peut-être à travers Faker Symfony, des projets auxquels j'ai participé. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. La journée est presque finie mais je vais vous demander pourtant un petit peu de concentration parce qu'on va essayer de chercher ensemble les leçons qu'on peut tirer des techniques de développement issues du jeu vidéo. Est-ce qu'on peut appliquer ces pratiques de développement, celles du jeu vidéo, dans le développement web, c'est le sujet de cette conférence. Juste avant de commencer, je veux profiter de cette audience pour parler deux minutes d'un sujet qui me tient à cœur. Tous les développeurs, nous tous, on vit aujourd'hui le plein emploi, quel que soit notre milieu social, quel que soit notre pays d'origine, notre sexe, notre religion. On est en fait des nantis. Nos besoins fondamentaux sont comblés. On peut s'attacher à résoudre des soucis un peu plus futiles. On vit en fait dans ce monde de contes de fées qui a été rêvé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cet idéal de liberté, égalité, fraternité, notre devoir, c'est de le partager. S'il y a des personnes qui frappent à notre porte, on doit réagir, non pas par la peur, mais justement par la fraternité. La montée des extrémismes dans le monde, particulièrement en Europe, est indigne. Ce qui se passe en Autriche, ce qui peut très bien se passer chez nous, demain, je considère que c'est très grave. C'est bien plus important que tout ce qu'on se dit, tout ce que je vais vous dire juste après. C'est nous les riches, c'est à nous de donner, c'est nous qui sommes en paix, c'est à nous d'accueillir, c'est nous qui sommes vivants, et c'est à nous d'aider les autres à survivre. Voilà, ceci dit. On va à présent reprendre le cours normal de cette présentation. Pour commencer, permettez-moi d'écarter un sujet d'incompréhension possible du sujet de cette conférence. Je ne suis pas là pour opposer les développeurs web des développeurs de jeux vidéo, mais plutôt pour voir comment nous, les développeurs web, on peut faire des applications plus immersives en s'inspirant de ce que les autres, les développeurs de jeux vidéo, ont inventé. Ce que je vise, c'est, on va l'appeler l'expérience utilisateur web ultime. Alors ça, c'est dur à définir. Il faut probablement une prise en compte immédiate des actions de l'internaute, ça veut dire aucune latence dans la communication avec un éventuel serveur. La collaboration en temps réel avec d'autres utilisateurs. Des animations fluides, parce qu'aujourd'hui, tous les ordinateurs ont une carte graphique puissance, donc autant en tirer parti. Une ergonomie qui ressemble à celle des applications de bureau. Pensez à votre calendrier ou à Slack ou à des applications mobiles, d'ailleurs. Pensez là aussi aux applis de votre OS mobile. Un démarrage rapide et en cas de pause, une reprise immédiate. Pour moi, c'est un peu ce qui caractérise l'expérience utilisateur d'un jeu vidéo. Alors sur cette histoire de perfection, je vais tout de suite vous décontracter. On va faire notre possible, mais comme on n'est pas Salvador Dali, on va se contenter d'un pas mal. Et pour savoir où on se situe en termes d'interactivité, permettez-moi d'introduire une échelle de la perfection des applis web interactives. Et en hommage au Richardson Maturity Model, qui explique comment faire des API REST canoniques, je l'ai baptisé avec un acronyme SWIM, qui est aussi un calembour. Et donc il y a cinq niveaux d'interactivité. Le niveau 0, page statique. Le niveau 1, page dynamique. Le niveau 2, site interactif. Le niveau 3, application web. Et niveau 4, appli en temps réel. Et je vous propose d'explorer chacun de ces niveaux, et de comprendre comment passer de l'un à l'autre. Et pour commencer, on va avoir besoin, pour faire un site statique, d'un langage de description de page web. Ce langage, vous le connaissez tous, c'est HTML. Alors, à chaque fois que je vais vous présenter une technologie ou un design pattern, et ça va arriver régulièrement, je vais vous montrer une image, qui est une image d'un jeu de cartes qui s'appelle Magic the Gathering. Je vais le dire avec l'accent. C'est des cartes à collectionner, et si vous trouvez les meilleures, vous pouvez gagner plus facilement. Un peu comme dans le développement web. Si vous possédez les bons atouts techniques, si vous possédez les bons atouts méthodologiques, vous parviendrez plus facilement à une expérience web excellente, et une expérience très interactive. Et bien voilà, il suffit en tout cas de maîtriser l'HTML pour arriver au niveau 0. Enfin, HTML, CSS, JavaScript. C'est celui, donc, le niveau 0, celui des pages statiques. Alors, j'ai choisi pour illustrer ce premier niveau, le jeu vidéo auquel j'ai joué. Le premier vidéo auquel j'ai jamais joué, c'est Snoopy Tennis, si les plus anciens d'entre vous connaissent peut-être. C'était assez immersif pour pouvoir y jouer vraiment pendant des heures. Bon, il n'y avait que ça en même temps, donc on ne faisait pas trop les difficiles. Revenons au site web. Donc, un site statique au niveau 0, c'est un site sur lequel la seule interaction possible, à part le scroll, c'est le clic sur un hyperlien pour recharger toute la page. Et ça prend couramment une dizaine de secondes. Il n'y a pas d'animation en termes d'interactivité. Bon, on va dire ça, c'est le niveau 0. Et pour illustrer ce niveau, j'ai pris une page au hasard, sur un site au hasard, celui de ma société. Bon, donc, c'est une page web qui est servie par un CDN, donc un serveur statique comme Nginx. On passe d'une page à une autre en cliquant sur des hyperliens. Bon, il y a des images, on a même fait des contours arrondis. Bon, le contenu a beau être canon, en termes d'interactivité, c'est quand même assez équivalent à ce qu'on faisait en 1995 avec Mosaic. Donc, je suis certain qu'on peut faire mieux et qu'on peut passer à un autre niveau. Mais pour ça, il va falloir relever un défi. Par exemple, la mise à jour du site que je vous ai présenté, aujourd'hui, c'est un processus relativement long. Il faut régénérer le site en local, le pousser en FTP sur le CDN et pour qu'un lecteur puisse voir la différence. Comment on peut faire ? Quels atouts techniques on va pouvoir sortir pour permettre une mise à jour rapide sans passer par un upload de pages ? Et ça, ça rendrait le site plus dynamique. Alors, je voudrais qu'on fasse un tout petit peu d'histoire. En 1993, sort Doom, un jeu qui permet de faire des parties multijoueurs à 4 sur un LAN. Alors, dans Doom, comment ça marche ? Tous les PC ont le même rôle. Chaque PC attend que l'ensemble des autres PC aient fini un tour de jeu et envoyer ses actions pour rendre l'écran, pour faire un dessin de l'écran. Et le problème, c'est que dès que la latence réseau augmente, cette architecture, qui est en fait une architecture peer-to-peer, elle introduit des frises et des chutes dans le nombre de frames par seconde. La révolution après Doom, elle vient en 1996 avec Quake, qui est fait par le même éditeur, qui s'appelle ID Software. Et la collaboration entre les PC sur le réseau devient asymétrique. Ça veut dire qu'il y a un des PC, en général celui qui lance la partie, qui est le serveur, et les autres sont les clients. Donc le serveur, c'est le seul qui va contenir l'état du jeu, et les autres ne font qu'envoyer des actions, et ils attendent l'état du jeu mis à jour par le serveur. Et ça, ça permet d'éviter que chacun s'attende au fur et à mesure. On n'attend plus que le serveur, ça réduit énormément le lag, et ça permet de faire des parties qui sont jouables, même sur Internet. Alors, appliquer au web, cette architecture, ça demande un serveur un peu plus malin qu'un serveur de site statique. Donc il faut disposer d'un langage de script dynamique, comme PHP. Bon, alors j'ai dit PHP parce que vous êtes là pour ça. Mais en fait, n'importe quel langage de programmation, comme C-Sharp ou Java, même, ça pourrait marcher. Et donc couplé au formulaire, un langage de script dynamique, ça permet de créer et de modifier du contenu. Et grâce à ça, le site, tout de suite, il devient éditable quasiment en temps réel. Donc on peut modifier les données du site. Où est-ce qu'on va les stocker ? Dans une base de données relationnelles, bien sûr. On n'a pas encore fait mieux pour organiser ces données, pour en contrôler la cohérence, pour requêter les données avec des fils puissants. Voilà. Ça va, est-ce qu'ici, je ne vous ai pas perdu ? Tout va bien ? Et bien, avec tout ça, on gagne un niveau. Génial, c'était facile. Et on arrive au niveau 1 de l'interactivité web. Alors ce niveau décrit des sites qu'on peut mettre à jour en quelques secondes, avec une plus grande richesse de contenu. Et ça nous permet de faire des CMS, du e-commerce, des forums, des blogs. Tiens, un petit sondage. Il y a quelqu'un qui sait d'où est tiré ce site ? Oui ? C'est Xenon2 sur Amiga, bien sûr. Bravo. Je vois qu'il y a quelqu'un qui suit. Ça ne nous rajeunit pas. Alors, pour illustrer le niveau 1, un bon exemple, c'est Wikipédia. Plusieurs utilisateurs peuvent collaborer. Le contenu s'améliore de jour en jour. Le démarrage reste rapide, puisqu'on ne charge que des pages. D'un point de vue utilisateur, ça ne change pas grand-chose par rapport aux pages statiques. C'est toujours des pages, en fait. Des pages... Certes, c'est comme un peu un livre où il y a plus de pages que ce qu'on peut tourner, parce que c'est dynamique. Mais l'expérience utilisateur, elle reste assez archaïque, en définitive. Et on peut faire mieux. Et pour passer au niveau suivant d'interactivité, on va essayer de mettre à jour non pas toute la page, mais une partie de la page. Alors, les jeux vidéo, il y a très longtemps, ont trouvé la solution. C'est une technique qui s'appelle les sprites. Alors, ça n'a rien à voir avec les sprites CSS. Enfin, ça a un petit peu à voir avec les sprites CSS, mais si vous connaissez, ça oubliez les sprites CSS. Les sprites, ils évitent de redessiner tout l'écran. Et donc, ils accélèrent le rendu, et ça, ça permet de fluidifier l'affichage. Comment ça marche ? Le sprite, il est dessiné sur un décor, mais il garde le souvenir de la partie du décor qu'il a recouvert. C'est-à-dire que si, par exemple, je dois réafficher le sprite, mais décaler de quelques pixels, parce que le personnage, il a bougé, je commence par redessiner le bout de décor qui était situé à la place du sprite, et puis je redessine le sprite à côté. Et comme ça, je n'ai pas besoin de redessiner tout l'écran, mais juste un petit bout à chaque fois. Donc, je peux les redessiner plus souvent, donc c'est plus fluide. Et sur des architectures lentes, comme un Amstrad CPC ou sur Internet, c'est une approche gagnante. L'implémentation des sprites dans un navigateur, c'est à Microsoft qu'on le doit, puisqu'ils ont inventé XML, HTTP, Request en 1998. Mais c'est en 2005 qu'on se met à l'exploiter largement sous le nom d'AJAX. Donc, avec AJAX, le serveur, il ne va pas renvoyer les headers, les footers, toute la page, mais juste un bout de HTML, d'où une navigation plus rapide, qui casse enfin la notion de page, et du coup, l'interactivité prend un coup de boost. Le jeu vidéo nous apprend aussi que s'il y a un changement, il vaut mieux montrer les étapes intermédiaires pour le rendre plus crédible. C'est la notion de transition. Et sur le web, je mets de côté les dérives du DHTML dans les années 90, c'est arrivé assez tard. Il a fallu attendre Scriptaculous en 2005 pour que ça se généralise. Aujourd'hui, les outils de transition se sont bien améliorés, entre les transitions CSS, Greensock, WebGL. Il y a l'embarras du choix pour faire de belles animations fluides sur le web, et donc, on se retrouve à un niveau de fluidité tout à fait acceptable. Ceci dit, pour faire de l'AJAX et des transitions, il va falloir ajouter pas mal de tuyauterie côté client. Il faut, quand vous faites de l'AJAX, il faut afficher un loader, il faut faire un appel XML HTTP request qui soit compatible avec tous les navigateurs, il faut gérer la zone à modifier, le div à modifier à partir de la réponse. Tout ça en asynchrone, en gérant le ready state change, des trucs qu'on ne comprend pas forcément. Bref, AJAX rend indispensable, on va dire, l'utilisation d'un framework côté front. Le premier qui est arrivé s'appelait Prototype. Aujourd'hui, on utilise couramment un framework qui s'appelle JQuery. Et donc, on a besoin de ces frameworks Javascript côté front. Et côté back aussi, en fait, le fait d'ajouter AJAX et cette interactivité un peu plus fréquente, elle l'oblige à prendre des nouveaux outils, parce que le contenu que vous allez pousser en AJAX, il faut être capable de le pousser en page normale aussi, c'est-à-dire de le décorer quand il est appelé avec son URL direct, et pas le décorer quand il est appelé en AJAX. Puis il y a des histoires de header HTTP, enfin bon bref. AJAX rend quasiment indispensable l'utilisation d'un framework MVC côté back, comme Symfony, par exemple, pour mieux séparer la logique en couche modèle vue contrôleur. Donc on voulait mettre à jour une partie de page. AJAX nous permet de le faire, ça suffit à nous faire passer au niveau suivant, là encore, assez facile. On est passé d'un site dynamique, qui était le niveau 1, à un site interactif, c'est le niveau 2. AJAX et les frameworks, ça permet aux internautes de mieux interagir avec les données, et d'accomplir plus vite les tâches sur Internet. Et comme chaque aller-retour serveur est plus léger, on peut en faire davantage, et la notion de page commence petit à petit à disparaître. L'exemple typique d'utilisation de l'AJAX, le site fondateur de ce virage de l'interactivité, c'est Google et son autosuggest. Au passage, on s'aperçoit que pour nommer une technologie sur web, il ne faut pas choisir le nom d'un club de foot, parce que ça peut prêter à confusion. Jusqu'ici, tout ce dont je vous parle ne devrait pas vous surprendre. A mon avis, une grande partie d'entre vous est déjà au niveau 2. Il y a des gens qui font de l'AJAX dans cette salle ? Voilà. C'est à partir de maintenant que ça risque de devenir intéressant. Alors je vous propose le défi suivant. On a des pages interactives, mais ça reste des pages. Par exemple, sur Google, j'ai la page de recherche, la page de résultats. On est encore loin de l'ergonomie des applications de bureau, comme Word, Excel. Et puis AJAX, ça remonte à un bout de HTML qu'il faut mettre dans un div, mais si je veux, par une seule action utilisateur, mettre à jour plusieurs parties de l'écran. Par exemple, comment on fait avec AJAX dans un site de e-commerce ? Si je commande un article, je veux mettre à jour à la fois le nombre d'articles dans le panier, et puis les articles suggérés, mais tout ça avec un seul appel AJAX. Et sans compter qu'AJAX, l'air de rien, ça casse un des outils de navigation les plus utilisés sur le web, qui est le bouton back. Bon, il va falloir aller chercher des nouvelles cartes pour progresser, et donc c'est maintenant que ça risque de devenir intéressant. Je vous ai parlé de Quake et de son modèle client-server tout à l'heure. Dans Quake, le serveur, il renvoie aux autres PC, non pas l'image qui va s'afficher sur l'écran, qu'il aurait pré-calculé, mais l'état de jeu, le monde de jeu, à charge, à chaque PC, de faire le rendu de son côté, du point de vue de son joueur. Ça veut dire que chaque client doit pouvoir faire un rendu graphique à partir de données brutes. Et donc dans un client Quake, il y a beaucoup plus de logique que dans un simple terminal, ou dans un client léger comme un navigateur, on va dire. Alors la notion de client lourd, qui serait la transposition sur le web, elle a mauvaise réputation sur le web, parce que ça rappelle les sombres heures du Java et des plugins. Pourtant, il y a aujourd'hui une machine virtuelle dans chaque navigateur qui ne nécessite pas de plugin, c'est JavaScript. Et donc pour répliquer le gain de fluidité du modèle de Quake sur le web, il va falloir qu'on déplace la logique de rendu du serveur vers le client, et donc en JavaScript. Alors ça a l'air simple comme ça, mais en fait ça implique beaucoup de code. Tellement de code qu'il vaut mieux éviter de l'écrire vous-même et prendre un framework spécialisé. Donc il faut une espèce de MVC côté navigateur, avec son moteur de templating. En fait ça peut être aussi un MVVM, un Model View View Model, ou un MVP, un Model View Présenteur. Donc on appelle cette catégorie les frameworks MV étoiles. Vous en connaissez certainement, Backbone, Angular, AmberJS. Par rapport à JQuery, c'est assurément un cran au-dessus, en termes de poids, mais aussi en termes d'interactivité. Alors gros avantages, comme ces frameworks gèrent des routes côté client, avec l'API Push-Tead de HTML5, on rétablit l'usage de boutons back dès qu'on les utilise. Tiens au passage, pour mettre à jour plusieurs zones à la fois sur une page, il ne faut pas récupérer du HTML, mais de la donnée, et donc faire la mise à jour de la page en conséquence. Donc on ne se cantonne plus seulement à des manips de DOM, mais on déplace aussi une partie de la logique métier et applicative du côté du client. Le plus utilisé des frameworks MV étoiles, jusqu'à l'année dernière on va dire, c'est AngularJS. Il a remis au goût du jour une approche déclarative, qui était bien appliquée dans HTML, les expressions régulières, SQL d'ailleurs, et qui s'oppose à l'approche impérative des langages habituels, PHP par exemple. Angular reprend plein de concepts à la mode côté serveur, et les déplace côté client. Il prend par exemple l'injection de dépendance, tout ça. Alors ça a tout de suite charmé les développeurs back-end, notamment les javaïstes. En fait, il était déjà un peu fait pour eux. Et c'est devenu un framework un peu lourd, un peu complexe, même s'il est très puissant. Mais on va en reparler. Tant qu'à écrire beaucoup de javascript côté client, autant le faire sans trop de douleur. Alors vous avez probablement tous souffert des incohérences et de la lourdeur de la syntaxe de javascript, même si PHP n'a pas trop à la ramener de ce côté-là. Mais depuis 2-3 ans, javascript a beaucoup évolué, il s'est vraiment beaucoup transformé pour devenir un langage vraiment agréable, facile à lire, facile à écrire. L'inspiration vient de Ruby, Python, Scala. C'est élégant, c'est aussi puissant que du PHP. On appelle ça ECMAScript 5 ou ECMAScript 6 ou ECMAScript 2016. À la limite, peu importe, c'est du javascript moderne. À quoi ça ressemble ? C'est un langage un peu plus évolué que du javascript. On peut faire ce qu'on appelle du destructuring, on peut utiliser l'opérateur REST, on peut écrire des fonctions anonymes de façon très concise avec les FATARO. Ça rend la programmation fonctionnelle notamment bien plus naturelle en javascript qu'elle peut l'être dans un langage comme PHP. Et d'ailleurs, cette programmation fonctionnelle, elle ne se fait pas au dépens de la programmation objet. Javascript, ça a toujours été un langage qui est à la fois fonctionnel et orienté objet. Donc la partie orientée objet, en ECMAScript 6, ça prend aussi un coup de boost avec une petite révolution qui est le mot-clé classe qui renvoie aux oubliettes l'héritage par prototype de javascript. Mais la vraie révolution, c'est le support des modules avec les mots-clés et import-export. C'est un peu l'équivalent du required PHP, mais c'est vachement plus puissant. Et ça permet d'organiser du code javascript en fichiers indépendants et non plus en un seul long spaghetti impossible à maintenir. Je vais vite, mais vous pourrez trouver la documentation facilement sur ce sujet. Malgré tout, pour faire exécuter du code ES6 en petits morceaux dans un vieux Internet Explorer 8, il va falloir trouver une petite astuce. Cette astuce, ça consiste à transformer du javascript moderne en javascript classique. Ça s'appelle la transpilation. Et en plus, on va en profiter pour concaténer plein de petits fichiers en un seul gros, ce qui va réduire le temps de chargement. On appelle ça la combinaison. Et puis, tant qu'on y est, on peut ajouter la phase de build, le support du SaaS, des sprites CSS, la minification, etc. Les outils de build pour JS, il y en a plein. Ils s'appellent Gulp, Grunt, Browserify, Webpack. Venant de PHP, vous seriez peut-être tenté d'utiliser un outil PHP, genre ascétique, pour faire ça. Je vous le déconseille, parce que vous allez passer votre temps à courir après les libres JS, qui ne seront pas à jour. Et vous allez surtout passer à côté de la puissance de javascript pour faire ça. À quoi ça ressemble la transpilation ? Ça transforme du javascript moderne et expressif, à gauche, en du javascript optimisé pour la compatibilité et la rapidité d'exécution, à droite. Ce n'est pas très lisible, mais ce n'est pas grave. En tout cas, la partie droite, on veut que ce soit lisible par un ordinateur, surtout. En fait, javascript, ça devient une cible de compilation, un peu comme l'assembleur. C'est parce que les moteurs d'exécution de javascript, ils ont vraiment progressé de façon hallucinante ces dernières années. On estime qu'aujourd'hui, du code javascript, on peut compiler un peu comme ce qu'il y a à droite, interprété, il est juste deux fois plus lent que du langage machine. Juste deux fois plus lent alors que c'est un langage interprété. Donc ça veut dire que ça va vraiment très très vite. Donc vous me direz, c'est un peu bête pour un langage dynamique de passer par une phase de compilation, parce que l'intérêt d'un langage dynamique, c'est d'éviter cette phase de compilation. Oui, mais je repense au jeu vidéo. Quand vous installez un jeu vidéo sur votre PC, vous n'allez pas le recompiler à chaque fois. Vous attendez à ce que le développeur, il ait fait le travail de son côté de faire l'optimisation pour que l'installation, chez vous, elle soit rapide. c'est la même chose dans le web. C'est la responsabilité du développeur de fournir un exécutable optimisé et pas plein de petits fichiers indépendants sous prétexte que ça facilite le développement. L'outil de build qui sort du lot, en tout cas pour l'instant, s'appelle Webpack, je vous en ai parlé. Il a l'avantage d'être super rapide parce qu'il garde une arborescence des dépendances en mémoire. Et donc en développement, quand vous sauvegardez un fichier, il va savoir juste reparser que ce fichier-là. Et en pratique, c'est instantané. Et en plus, Webpack, il gère l'auto-reload, il recharge automatiquement la page à chaque changement dans un fichier source, en bref. Il gère aussi le hot-reload et le tree-shaking, mais ça, on en reparlera si on a du temps pour les questions. On a beaucoup parlé du client, mais l'architecture client lourd, elle a aussi un effet majeur sur la partie serveur. Au lieu de renvoyer du HTML, le serveur va renvoyer de la donnée brute, du JSON. Et il y a un standard pour ce genre de communication, c'est le REST. Donc le serveur se transforme, en fait, il se réduit à un serveur d'API REST. Le templating, le routing, tout ça, ça part côté client. Et donc, on arrive à une architecture qu'on appelle API-centrique. Le front, les applications JavaScript s'exécutent dans le navigateur, on charge ce code qui est du code statique qui peut être hébergé sur un CDN. Pas besoin de serveur dynamique pour ces fichiers-là. Le back, c'est juste donc une API-REST par-dessus une persistance. Ce serveur, d'ailleurs, il contient très peu de logique. Plus besoin de framework MVC, en général, un micro-framework suffit, voire rien du tout. Vous pouvez bâtir tout à fait une application sur ce qu'on appelle un back-end as-a-service qui va vous proposer une API-REST avec la persistance, tout ça pour un prix modique. Ou vous pouvez même utiliser, il y a un exécutable pour PostgreSQL qui s'appelle PostgreSQL. vous l'exécutez, puis paf, vous avez une API-REST qui vous présente les ressources qui correspondent aux tables de votre base de données. Alors, il y a juste un petit problème, c'est que si le HTML est sur un CDN et l'API sur un serveur dynamique, il est probable qu'il soit sur des domaines séparés. Et donc, il va falloir sortir la carte du Cross Origin Resource Sharing, ou CORSE, qui permet de supprimer la limitation du SEM Origin Policy pour une liste de domaines séparés. bon, je passe rapidement sur comment ça s'implémente. Le client renvoie une première requête avec le verbe option, c'est la requête pre-flight, pour savoir quelle méthode le serveur l'autorise à appeler, et en fonction des headers qui sont renvoyés par le serveur, il poursuit ou pas. Et avec tout ça, on arrive à mettre à jour plein de parties de l'écran en un seul appel, sans casser le bouton back. C'était notre défi, donc, level up, on passe au niveau 3. Je bois un petit coup parce que je parle vite. Donc, au niveau 3, on ne parle plus de sites interactifs, mais de web applications, ou de single page applications, par analogie avec les applications mobiles. Ça bouge à tous les endroits de l'écran, la communication se fait en vison, le bouton back fonctionne, et une grosse partie de la logique est maintenant côté client. Je vous donne un exemple que vous connaissez peut-être, c'est TweetDeck, c'est un client web pour Twitter. Quand il y a un nouveau tweet qui arrive, ça met en surbrillance la colonne, vous voyez sur la colonne du milieu, et ça rajoute une pastille sur son intitulé dans la colonne de gauche. Donc, ça met effectivement à jour plusieurs endroits de l'écran. Je peux envoyer un tweet sans quitter cette, pas vraiment une page, mais sans quitter cette application, qui est donc bien une application interactive. L'ergonomie conserve des hyperliens parce qu'on est dans un navigateur, mais ça pourrait être en fait une appli desktop. Malgré tous ces progrès, il y a quand même un petit problème. Quand je charge la page de TweetDeck, je commence avec une page vide. Et sur un réseau mobile, avec une latence plus importante, l'attente, elle est au-delà des 10 secondes. Et puis sur une appli, on s'attend à voir des belles animations, ici, à part les tweets qui défilent, c'est un peu pauvre. Et enfin, avec les gros frais morts comme AngularJS dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas utilisé sur TweetDeck, mais qu'on voit beaucoup, où le navigateur est moins responsif, il est plus lent, il est plus pataud. Et pour passer au niveau suivant, il va falloir augmenter la fluidité de l'application. On va viser les 60 frames par seconde et la rendre vraiment temps réel. Et sans avoir de temps de chargement démesuré, parce que ça, aujourd'hui, sur mobile, c'est tout simplement inacceptable. Comment on va faire ? Jusqu'ici, les clients étaient toujours à l'origine des requêtes. Pour être au courant d'un changement dans le modèle, le client devait interroger le serveur. Le pattern PublishSubscribe permet de s'abonner à des flux d'événements. C'est très utilisé, notamment dans les jeux multijoueurs qui utilisent des protocoles différents du HTTP, protocoles réseau qui ont été construits pour ça. Ça marche comme ça. Quand un client publie un message sur un sujet auquel on est abonné, on reçoit une notification avec ce message. Ça permet une mise à jour en temps réel en fonction des interactions effectuées sur d'autres devices ou effectuées par d'autres utilisateurs. Sur le web, le PubSub, ça passe souvent par du WebSocket, mais pas nécessairement. Il y a des librairies comme Socket.io qui permettent de faire du PubSub et de retomber sur du long polling en AJAX si le WebSocket est bloqué par votre firewall, par exemple. Ceci dit, même en installant Socket.io ou en faisant du WebSocket, faire du PubSub en JS à la main, c'est un peu réinventer la roue. Il y a plein de cas particuliers à gérer, c'est très facile de se planter. Donc là encore, il vaut mieux aller chercher un framework spécialisé. Il y en a pas mal en JS qui font du PubSub. Le plus connu s'appelle Meteor et pour des applications simples, avec une gestion de la sécurité assez simple aussi, on va dire, c'est très efficace. En fait, Meteor va cacher toute la plomberie de la communication en Publish Subscriber. Le serveur publie des données, le client s'y abonne et il n'y a plus rien à faire. Le client aura toujours des données à jour. Dès qu'il y aura une mise à jour côté serveur, elle sera diffusée chez le client. Meteor, ce n'est pas la panacée non plus, pour des modèles complexes c'est encore très verbeux mais il s'améliore en continu et très rapidement. C'est un framework que je vous conseille de surveiller et je pense qu'il ira loin. Bon, on a les données en temps réel mais ce n'est pas ça qui va suffire à accélérer le rendu d'un gros framework comme AngularJS. Et pour ça, il va falloir aller chercher un design pattern qui est traditionnellement recommandé pour le serveur et pour des modèles complexes. Il est inspiré du fameux domain-driven design. ça s'appelle CQRS. On va voir que ces principes s'appliquent très bien côté client aussi. Alors le principe du CQRS c'est très simple. On sépare le modèle utilisé pour l'écriture de celui utilisé pour la lecture. Pour écrire, on envoie des commandes qui sont stockées dans une pile d'événements. Une fois agrégés par des handlers, ces événements deviennent un état, on va dire, qu'on va stocker dans une base de données. Et cet état, il sert pour faire des requêtes à la lecture. Donc à gauche, la lecture, c'est des requêtes. À droite, l'écriture, c'est des commandes. Deux modèles séparés, à la grosse différence d'un ORM par exemple, où vous avez un seul modèle pour la lecture et pour l'écriture. L'agrégation, je vous en parlais, ce qu'il y a au-dessus avec les handlers, elle peut se faire dans une base de données relationnelle, dans un index, et la Six Search, dans les deux. À la limite, peu importe, vous allez optimiser la persistance pour les requêtes. De la même façon dont vous allez rajouter des index dans une base de données pour que les requêtes soient rapides, là, vous allez rajouter peut-être du MongoDB, peut-être du Redis pour que vos requêtes soient rapides. Le référentiel, ça reste ce qu'il y a à droite, c'est la base d'événements qui n'accepte que des insertions et qui permet de reconstituer l'état des autres stockages à n'importe quel moment de la vie de l'application. Si vous connaissez Guide, ça marche pareil, c'est pas très différent, on stocke tout l'historique des changements, mais ce qu'on utilise pour la lecture, c'est pas l'ensemble des diffs accumulés, c'est l'état final agrégé. Alors, la traduction en front de cette architecture CQRS, c'est un pattern qui s'appelle Flux, flux, qui a été publié par Facebook. Ici, les commandes s'appellent des actions. La base utilisée pour la lecture s'appelle le state. Alors, le gros avantage de cette architecture sur un navigateur, c'est que Flux, ça permet l'immutabilité. L'immutabilité, ça veut dire qu'on ne va pas modifier le state, mais on va le remplacer par un autre state. Et donc ça, ça veut dire que les frameworks JavaScript, ils vont pouvoir faire des différences très rapides entre deux states, parce que plutôt que de chercher, faire un algorithme de dessine très compliqué, ils vont juste vérifier si c'est le même objet avec un triple égal. Donc ça revient à vérifier si des pointeurs en mémoire sont identiques. C'est extrêmement rapide. Et donc, on va pouvoir redessiner que ce qui a vraiment besoin d'être redessiné sans avoir à traquer les changements individuels. Cette implémentation de flux que je viens de vous présenter, c'est Redux, en fait. C'est une petite LibJS, très simple, mais très puissante. Elle a le mérite de rendre des domaines complexes, faciles à gérer. Elle n'a qu'un an, elle est très jeune, mais elle est en train de chambouler tout le domaine des frameworks JavaScript. Alors, je m'attaque maintenant à ce fameux objectif de 60 frames par seconde. 60 frames par seconde, c'est 16 millisecondes par frame. Mais les frameworks JavaScript qui utilisent une logique de data binding, comme AngularJS, ils utilisent ça pour savoir quelle zone de l'écran ils vont devoir modifier en fonction du retour d'une requête Ajax, ils n'arrivent pas à faire ça en moins de 16 millisecondes. Et pour régler le problème du nombre de frames par seconde, plutôt que de redessiner uniquement ce qui a changé, on va redessiner l'ensemble de la scène à chaque changement. Alors, ça a l'air complètement stupide, c'est l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais si vous y réfléchissez bien, c'est ce qui se passe dans les jeux vidéo depuis qu'on fait de la 3D et qu'on a des cartes graphiques spécialisées. Toutes les 16 millisecondes, le moteur de rendu, il redessine l'ensemble de la scène que les choses aient changé ou pas. Et lorsqu'il y a un changement, le moteur de jeu, il ne va pas chercher à savoir ce qu'il va mettre à jour dans l'écran, il va mettre à jour le modèle du jeu et comme on re-rend la scène tous les 16 millisecondes, le changement va se traduire à l'écran. Alors, vous allez me dire faire ça dans un navigateur, ça ne marchera jamais parce qu'il faut utiliser le DOM et le DOM, c'est beaucoup trop lent. Et c'est là que je sors ma carte Virtual DOM. Le Virtual DOM, c'est une libre JavaScript qui implémente une version allégée et beaucoup plus rapide du DOM. Et en l'utilisant, votre navigateur devient un moteur de rendu très rapide. Ça marche comme ça. À chaque interaction, au lieu de rendre la scène dans le DOM, vous allez la rendre dans le Virtual DOM. Et la première fois, on transforme ce Virtual DOM en DOM avec un gros inner HTML. ce n'est pas très compliqué. Au deuxième rendu, s'il y a une différence entre le Virtual DOM qui a été généré et celui d'avant, alors on détecte cette différence et on en déduit un patch du DOM mais qui est très localisé. C'est un patch qui va dire tel élément, je lui rajoute une classe ou tel élément, je lui change, je le déplace ou je lui rajoute un enfant et avec une syntaxe qui a été faite pour que ce soit rapide. donc c'est un patch du DOM qui est très rapide, très ciblé, pardon. Et ce que, voilà, cette gestion du Virtual DOM, du diffing, de la construction du patch, vous n'aurez pas à la redévelopper, ça existe déjà, ça s'appelle React.js. Et ça tombe bien parce que React, ça marche très bien avec Flux, ça marche très bien avec Redux. Grâce à React, grâce au Virtual DOM, une application web peut maintenant se rendre à 60 frames par seconde, même sur un navigateur mobile. Et dans la plupart des cas, on ne voit pas la différence avec une application native. Et tant qu'on parle de native, d'ailleurs, sachez que l'approche React avec son Virtual DOM, ça marche aussi si vous faites du développement natif sur US ou sur Android. Cette déclinaison, elle s'appelle React Native et elle vaut le détour. Je reviens sur le modèle qui a été inventé par Quake en 1996. Le fait qu'un serveur centralise l'autorité, alors ça devient encore plus indispensable quand on a de la collaboration de temps réel avec du PubSub, mais si toute la logique repose sur un serveur centralisé, alors tous les clients, ils ne s'attendent plus entre eux, mais ils vont attendre ce serveur. Et ça, ça laisse des latences. La solution, John Carmack, qui est celui qui a créé le studio ID Software et qui avait publié Quake, il a trouvé en 1997. L'idée, c'est que chaque client prédit le résultat de ses propres actions et redessine le monde tel qu'il pense qu'il est devenu avant même d'avoir reçu une réponse du serveur qui confirme la prise en compte de ses actions. Un peu comme si vous disiez sur un site d'e-commerce quand vous cliquez sur le bouton, le site vous dit comment d'effectuer, alors qu'en fait, il n'a pas encore réussi à joindre le serveur d'API derrière. Je vous donne un exemple sans client-side prediction. Imaginons que vous jouez à Call of Duty et que vous appuyez sur la gâchette de votre fusil mitrailleur. Votre version de jeu, ce qu'elle va envoyer au serveur, c'est juste clic gauche souris. Elle ne va pas dire tir au fusil mitrailleur vers la cible qui est à l'écran. Elle va juste dire clic gauche souris. C'est le serveur qui va savoir quelle arme vous avez à ce moment-là, ce que vous êtes en train de viser et donc il va recalculer le modèle du jeu en fonction de ça et il va renvoyer ce modèle à tous les joueurs. Vous-même, il va falloir que vous attendiez le retour du serveur pour faire un rendering et donc vous voyez le problème de latence, c'est que la latence serveur est souvent plus importante que la persistance rétinienne. La client-side prédiction, ça permet au client de recalculer le modèle du monde localement même si c'est toujours le serveur qui fait foi. Donc par rapport au schéma précédent, le traitement de l'action, il est dupliqué côté client. Dans les cas où le serveur renvoie un état du monde qui est différent de celui qui a été prédit par le client, alors le client va corriger sa version et puis prendre celle qui a été renvoyée par le serveur. Cette duplication a un impact majeur. Il faut que le programme puisse en grande partie tourner à la fois côté client et côté serveur. Et donc la traduction pour une architecture web, c'est que le code de l'application doit pouvoir s'exécuter sur le client et dans le navigateur. Là encore, Météor permet ce rendu optimiste. Météor, c'est un exemple typique d'une application isomorphique. Alors une application isomorphique, le principe, on l'appelle aussi application universelle, c'est qu'on partage toute ou partie du code côté client et côté serveur. En pratique, comme une application React, c'est déjà tout faire côté client, ça va servir à une chose, ça va servir pour accélérer le premier chargement. Et donc on va demander au serveur de faire un premier rendering de la page côté client, on charge du HTML et ensuite le client prend le relais et va faire le rendering de son côté pour toutes les interactions suivantes. Je vous refais avec un dessin. Lors du premier appel, au lieu de charger une page HTML vide avec du code JavaScript qui va se connecter à une API, le serveur, il va construire la page, encore une fois côté serveur et renvoyer du HTML. Ensuite, le client va charger le code JavaScript de l'application et l'initialisera sur la base du HTML qu'il n'aura pas à modifier puisqu'il est en accord avec l'état initial et par la suite, les échanges avec le serveur renvoient non pas du HTML mais du JSON et c'est le client qui fera le rendering en utilisant le même code que celui qui est utilisé initialement côté serveur. Donc on a des pages qui sont très rapides à afficher, c'est des pages HTML, plus faciles à indexer, Google exécute du JavaScript mais c'est le seul moteur qui le fait pour l'instant, donc on a un meilleur SEO avec en plus une excellente expérience utilisateur. Alors pour exécuter le même code côté client, côté serveur, vous allez avoir besoin de notre JS. Alors zut, c'est une conférence sur PHP mais ne soyez pas vexés, pour aller au sommet de l'échelle de l'interactivité, vous allez devoir de toute façon sortir de votre zone de confort et vous essayer à des nouvelles technologies. Vous allez voir, c'est très agréable d'utiliser notre JS. Et avec tout ça, youpi, on arrive au niveau 4 du Swim, celui d'une application multi-utilisateur, temps réel, fluide, sans temps de chargement initial et qui répond vite même sur mobile, le saint graal de l'interactivité. Et un super exemple d'une application comme ça, c'est Sisplay, vous connaissez peut-être, c'est le nouveau site de replay du groupe M6. Je vous laisse apprécier la fluidité, l'interactivité. Nos pages web à côté ne font quand même pas le figure. Alors j'aurais pu citer aussi Slack, Spotify, vous utilisez probablement des applications de ce type, donc vous voyez de quoi je veux parler, elles ont l'air super interactives et pourtant c'est bien des applications web inspirées par des applications de jeux vidéo. Alors toutes les cartes que je vous ai présentées forment une espèce d'arbre des technologies qui vous faudra maîtriser une à une si vous voulez atteindre le niveau 4. Alors ces technologies, ma société Marmelab, en utilise 95% en production aujourd'hui. Ça veut dire que c'est des outils qui sont prêts, qui sont maintenus, qui sont fun à utiliser, qui sont performants, c'est pas de la science-fiction. Et voilà, on est arrivé au terme de notre escalade dans la désormais fameuse échelle du swim avec une application de niveau 4, les utilisateurs nagent dans le bonheur, d'où son nom. Mais est-ce la fin ? Est-ce qu'on peut pas aller encore un cran plus loin dans l'immersion, dans la collaboration, dans l'interactivité ? Le monde du jeu vidéo, on va dire qu'il a une dizaine d'années d'avance sur ce que fait le monde du web et le monde du jeu vidéo, il est en ébullition aujourd'hui. Il y a des grands acteurs comme Nintendo qui se font chahuter, des petits éditeurs qui arrivent à conquérir le marché à coup d'innovation, pensez à Minecraft par exemple. Comment ces innovations vont se traduire dans les expériences web de demain ? Quelle technologie on va réinventer sur la base de ce que le jeu vidéo est en train d'accomplir ? Est-ce que c'est Web Assembly ? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle, la blockchain qui vont révolutionner à nouveau notre métier ? C'est un bien malin qui pourra le prédire sans se tromper. Pour ma part, je n'essaierai pas de le prédire. Mais une chose est sûre, quel que soit le web du futur, j'ai déjà super envie d'y jouer. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Merci. C'était vraiment super intéressant. Il y a juste quelque chose qui me chagrine dans cette histoire, c'est que cette fabuleuse révolution qu'on voit aujourd'hui et que tu nous promets pour demain, PHP, il n'a rien à y faire. PHP, ça partit, alors qu'avant, il était le responsable de générer l'HTML et tout ça. Progressivement, avec tout ce qui s'est passé dans JS depuis 10 ans, finalement, PHP se borne à faire une seule chose, aller chercher des données dans la base et afficher du JSON. Alors, c'est formidable tout ça, mais dans PHP, alors, il va se passer quoi ? Où est-ce qu'il va y avoir une nouvelle révolution dans PHP bientôt ? Je ne sais pas répondre à cette question. Je m'en doutais, mais c'est peut-être pour éveiller tout le monde. PHP, les micro-frameworks PHP sont une piste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un micro-framework, on peut faire le minimum qui est nécessaire côté serveur, ça veut dire une API REST. Oui, c'est ça, on en fait très peu. Du coup, c'est justement mon propos. Encore une fois, on va gérer très peu de logique, puis c'est un problème qui est résolu. C'est-à-dire qu'un framework HTTP en PHP, il n'y a pas grand-chose à inventer là-dessus. C'est fait. Donc, si vous voulez faire de l'innovation, ce n'est pas là qu'il va falloir aller la chercher. Exactement. Après, là, je vais montrer un serveur, il peut y en avoir plusieurs. C'est-à-dire que l'API, pardon, le client, il peut communiquer avec plusieurs API différentes selon les usages. S'il va faire de l'upload d'images, il va peut-être demander à une API de resizing d'images. S'il va, je ne sais pas, faire de l'authentification, il va demander à un serveur spécialisé, au hôte, etc. Donc, ce n'est pas juste un serveur qui va gérer toute la logique, mais plein de petits serveurs qui vont gérer de la logique spécialisée. Peut-être que là-dedans, PHP a encore de belles années à vivre. Oui, ok, voilà, c'était un peu mon propos, savoir que, bon, voilà, peut-être PHP n'avance pas aussi vite que d'autres langages aujourd'hui. Mais ce n'est pas une question de vitesse, enfin, je ne veux pas que ce soit vu comme un jugement de valeur. Non, ce n'est pas un jugement de valeur. Il avait un usage dans les architectures qui étaient celles qu'on a construites dans les années 2000. Dans les architectures qu'on construit aujourd'hui, il en a moins. Ceci dit, il évolue, PHP 7, le typage, le fait d'être plus rapide, etc. Ça fait qu'on peut toujours l'utiliser pour certaines applications. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser dans le navigateur. PHP, donc c'est un gros handicap, on va dire, pour des modèles où une grosse partie de la logique se déplace côté client. Merci. Oui, bonjour. Ces architectures-là, comment elles vont être compatibles ? Là, par exemple, même, s'il se plaît, ça rend une seule fonction. Quand on imagine une application beaucoup plus évoluée, on peut, à un moment donné, être amené à offrir un certain nombre de fonctions à l'utilisateur qu'il n'aura pas accès à toutes les fonctions de l'application. Et quand on a ces applications qui sont chargées dans le navigateur, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, l'utilisateur n'a accès, par exemple, je ne sais pas, imaginons qu'il ait le droit de ne pas avoir un shop mais d'avoir juste une visualisation de documents, on n'a pas forcément envie de lui charger toute l'application dans son navigateur. Ce serait de la perte de temps. Est-ce qu'une évolution ou est-ce que c'est déjà possible de pouvoir ne faire que rendre accès à une partie réduite de l'application qui correspond à ce qu'il va avoir fait ? J'ai l'impression que quand on fait ces builds, c'est un petit peu plus compliqué. J'entends deux questions dans ce que tu me dis. est-ce qu'on peut ne pas charger tout le code ? Et deux, est-ce qu'on peut ne pas charger toutes les fonctionnalités ? Ce qui n'est pas tout à fait la même question. Est-ce qu'on peut ne pas charger tout le code ? Oui, il y a des solutions de lazy loading qui existent aujourd'hui. Ça veut dire que je peux faire un build qui correspond à 80% des fonctionnalités et puis dire que quand je vais faire par exemple de l'édition Rich Text, de l'édition Rich Text, pardon, et qu'il va falloir que je charge ma grosse lib qui me permette de faire ça, je la chargerai à la demande. et donc tous les gens qui seront restés juste sur la page d'accueil, ils n'auront pas eu à... Je parle encore de page. Enfin, tous les gens qui auront fait des fonctionnalités simples, ils n'auront pas eu à charger ce code-là. Donc ça, ça existe déjà. C'est des configurations Webpack qui sont un peu plus avancées mais Webpack permet déjà de le faire. Et après, est-ce qu'on peut ne pas ouvrir toutes les fonctionnalités à tous les utilisateurs ? Après, ça revient à déplacer de la logique de gestion de droit côté client. Donc, ce n'est pas très compliqué à faire. Il faut évidemment la doubler côté serveur aussi parce qu'un client, ça se spoof. Une bonne partie de ce que je vous ai montré d'ailleurs, dans les architectures des jeux vidéo, ça a été conçu à la base pour éviter le hacking de jeux vidéo. Parce que vous imaginez bien que si chaque, dans un jeu multijoueur, si chaque PC envoie sa version du monde du jeu, c'est très facile d'aller choper la zone mémoire où je suis et puis de dire en fait, je suis là ou ailleurs ou en fait, la zone mémoire où j'ai mon arme, je la change et en mettant une arme bien plus puissante. Donc le fait de déplacer cette logique côté serveur, ça permet aussi de sécuriser l'application. Il y a des joueurs de jeux vidéo parmi vous ? D'accord. Bonjour. Du coup, j'ai deux questions. La première, c'est merci pour cette conférence qui, pour moi, reflète l'état de l'art du monde JS aujourd'hui, du moins dans les concepts. Du coup, la première question, c'est est-ce qu'en France, aujourd'hui, on n'est pas un petit peu en retard par rapport aux States sur la virtual DOM, les apps isomorphiques ? Voilà. Donc ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu attendre que tout cet écosystème en évolution retombe ? Parce qu'on voit de mois en mois, ou on peut dire de mois en mois, à balance, c'est plus Bower, c'est NPM, à balance, c'est plus Angular 1, c'est React, ou c'est VGS, ou c'est Riot, et du coup, c'est Webpack, ou alors non, enfin voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gros écosystème et qu'il y a en évolution permanente, est-ce qu'il ne faudrait pas juste attendre un tout petit peu ? J'ai l'impression que la réponse à ta première question est la deuxième, ou la dernière, je ne sais plus. Est-ce qu'il ne faut pas attendre, et est-ce qu'on n'est pas en retard parce qu'on attend ? Alors, déjà, est-ce qu'on est en retard ? Bon, il faut arrêter. La France n'est pas en retard. Il y a des Américains qui font des trucs, il y a des Israéliens qui font des trucs, il y a des Anglais qui font des trucs, il y a des Roumains, il y a des Polonais. Vous savez que dans le jeu vidéo, par exemple, le gros boom aujourd'hui, il ne se trouve pas aux États-Unis, le gros boom du jeu vidéo, c'est en Pologne. D'accord ? Donc, c'est des studios qui arrivent à développer des jeux plus vite, moins chers, avec une expérience de jeu meilleure que par ailleurs. Donc, la France, bon, la France est un vieux pays, alors on entend le truc, oui. On est à la traîne ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas l'impression d'être à la traîne. J'ai l'impression de m'amuser, j'ai l'impression de faire des choses un peu sophistiquées et on n'a pas besoin de se situer par rapport à d'autres, on a juste besoin de se situer par rapport aux besoins de nos clients. C'est juste fondamental. Et deuxième chose, est-ce qu'il ne faut pas attendre ? Oui, tu peux attendre. Voilà. J'ai envie de dire... Alors, si je reforme juste la question sur... Tu peux attendre si tu veux, mais tu risques de devoir laisser le train passer et puis il sera peut-être trop tard après. Moi, mon sentiment, c'est que les expériences utilisateurs qu'on propose aujourd'hui avec PHP, c'est ce qu'on a au niveau 2. Vos clients, vos utilisateurs finaux, ils s'attendent déjà à quelque chose de bien plus sophistiqué. Si vous voulez attendre que les outils soient totalement matures pour le faire, en fait, si on avait attendu que les outils soient totalement matures, on n'aurait jamais fait de PHP. Voilà, j'ai envie de dire. Donc, il faut se remettre un peu en question et puis, en plus, c'est des outils qui sont super agréables à utiliser. Donc, certes, vous allez devoir apprendre un framework par an ou un langage par an, mais en définitive, je pense que dans la carrière d'un développeur, c'est obligé. Voilà. Du coup, si je me permets juste de préciser, est-ce que vous n'avez pas peur chez Marble Lab de créer énormément de dettes techniques ? Alors, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment cool, mais du coup, comme vous l'avez dit, ça force à utiliser, à prendre un framework par an. Est-ce que du coup, le ratio dettes techniques peut être envisageable ? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée ? Oui, c'est une bonne question. Alors, la dette technique, on la mesure comment ? On va dire, c'est le nombre de bugs qui restent dans le code. Alors, déjà, nous, on ne fait pas de bugs. Non, je plaisante, tout le monde fait du bug. Vous savez qu'il y avait des statistiques, d'ailleurs, officielles, pour dire qu'il y a un bug tous les 100 lignes de code, en moyenne, et puis ça dépend des développeurs. Enfin, il y en a certains qui font beaucoup plus. Bref. Donc, nous, on fait des bugs comme tout le monde. On ne fait pas plus de bugs dans une technologie que dans une autre parce qu'on fait naturellement des bugs. Ça dépend de nous, pas du langage. Donc, la dette technique, elle correspond aux bugs. Elle correspond à des librairies qui ne sont plus mises à jour. Dans le monde PHP, il y en a plein aussi, des librairies qui ne sont plus mises à jour. Il se trouve que dans le monde JS, la communauté me paraît plus active et donc plus à même de corriger des bugs. Et l'autre mesure de la dette technique, c'est des architectures qui permettaient de faire fonctionner une première version mais qui ne permettent plus de faire fonctionner une nouvelle. Et donc, il faut faire du refactoring. Et quand on fait l'économie de ce refactoring, on a de la dette. Eh bien, je ne vois pas que ce soit plus difficile de le faire avec des langages JS que dans une autre. Et c'est même plus facile parce que comme on est dans des architectures qui ne sont plus distribuées, on n'a pas, on va dire, un poids au pied qui est un seul langage qu'on ne peut pas dépasser. Mais on dit, si mon client, par exemple, je ne veux plus le faire en JavaScript, je veux le faire en Swift. Si mon serveur, je ne veux plus le faire en Node.js, je veux le faire en Go. Eh bien, c'est moins lourd que quand j'ai tout dans un seul langage, dans un truc qui est très couplé. Donc, pratiquement, ma société aujourd'hui, elle existe depuis trois ans et demi. On a des projets qui tournent en production depuis ce temps-là, qui ont été faits avec des technologies du Node, du... pas du React ou de l'Angular à cette époque, mais en tout cas, beaucoup de logique côté client, avec du Backbone, par exemple, ça tourne toujours et on arrive à le maintenir sans trop de difficultés. Je ne vois pas de corrélation entre le choix d'un outil et la dette technique, pour résumer. Merci pour cette conférence. Moi, j'ai une question avant tout. J'ai discuté avec Jonathan la dernière conférence que j'ai faite. Il avait dit quand même que vous aviez quand même passé beaucoup de temps à mettre en place toute votre stack technique, en particulier autour du JavaScript. Donc, concrètement, combien de temps, combien d'heures, combien de devs pour arriver à ces 95%, justement, de la stack idéale ? Ça dépend du niveau de maturité auquel vous prenez les librairies. Si vous les prenez tôt, et nous, on a tendance à les prendre tôt, ça coûte plus cher. En même temps, si vous les prenez plus tard, oui, il y a plus de docs, etc., mais vous avez peut-être déjà un train de retard. Donc, aujourd'hui, on a un calcul, mais qui nous est personnel, d'investir tôt et de mettre beaucoup en R&D. Est-ce que ça paye en termes de maturité des projets, etc., je ne sais pas vraiment le dire, est-ce que les développeurs s'éclatent ? Ça, oui. Ça, c'est le gros avantage. C'est un choix, un choix chez nous de prendre ces technotaux. Des fois, on se plante. On a tout misé, il y a deux ans, sur une technologie qui s'appelait FEMUS, qui était concurrente à React. Bon, on s'est planté, c'est pas grave, on a fait du React après. C'est en se plantant qu'on apprend à faire. Et puis, on commence à avoir de plus en plus de flares pour détecter les bons. Mais n'ayez pas peur de choisir le mauvais, vous apprendrez toujours des choses. Merci. Bonjour. Moi, la question que je me pose, c'est avec des clients de plus en plus riches, est-ce qu'on ne va pas de plus en plus venir vers un client lourd pour mieux le contrôler ? Puisqu'en fait, on déplace de plus en plus de logique et on invite de plus en plus le contrôler. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de revenir à une époque où les navigateurs sont plus standards, des choses comme ça ? Non, puisqu'en fait, le navigateur, c'est juste une machine virtuelle aujourd'hui. C'est-à-dire que, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, mais JavaScript devient une cible de compilation. JavaScript, en fait, c'est presque du bytecode au sens où on l'entendait dans Java. WebAssembly, je n'ai fait que l'évoquer, mais c'est une espèce de sous-ensemble de JavaScript qui n'est juste pas codé en ASCII, mais qui est codé en binaire, peu importe, mais c'est des statements JavaScript très simples, mais qui s'exécutent extrêmement rapidement. Donc, ça veut dire que JavaScript est une cible de compilation. Donc, en fait, votre navigateur est une machine virtuelle. Et cette machine virtuelle, tout le monde l'a, vous avez tous un navigateur dans la poche, vous en avez tous sur n'importe quel ordinateur, ils sont tous compatibles parce qu'ils font du JavaScript, et s'ils ne font pas du JavaScript 6, ce n'est pas grave, on transpile, et donc vous avez tous une machine virtuelle extrêmement puissante dans votre navigateur, et donc vous pouvez tous faire tourner ces clients lourds de demain sans installer de plugin. Donc, normalement, je ne vois pas où ça peut bloquer et où on peut avoir des problèmes de compatibilité. Merci à tous. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada